Bonjour, je suis le professeur François Abbe, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler des injections de toxines botuliques dans la vessie. Les injections de toxines botuliques sont un traitement dorénavant couramment utilisé pour traiter l'hyperactivité vésicale. Ce traitement, il est utilisé depuis pratiquement 30 ans, donc avec beaucoup de recul. Pour autant, beaucoup de patientes hésitent encore à avoir recours à ce traitement lorsque leur urologue leur propose, en raison de la crainte du blocage urinaire. En effet, il est parfois écrit, à tort, que systématiquement, en cas d'injection de toxines botuliques, on risque de devoir se sonder ensuite et qu'on ne sera plus capable de vider sa vessie spontanément. Alors tout ceci repose sur l'origine de l'utilisation de la toxine botulique. Il y a 30 ans, quand nous avons commencé à utiliser ce produit, c'était dans un contexte uniquement de maladies neurologiques à expression vésicale, par exemple la sclérose en plaques, les blessés médulaires. Et dans ce contexte très spécifique, l'objectif était de bloquer complètement la vessie, et donc par définition, les patientes devaient avoir recours à ce que l'on appelle l'autosondage pour vider leur vessie. Mais dans un deuxième temps, nous avons étendu les indications de la toxine botulique aux patientes qui souffrent d'hyperactivité vésicale, mais totalement en dehors de ce contexte de maladies neurologiques. Et donc nous avons, pour éviter ce phénomène rétentionnel, réduit les doses de toxines, pour d'un côté bloquer la vessie, mais pour autant ne pas bloquer l'évacuation vésicale, et donc éviter l'autosondage. Alors pour que les choses se déroulent de la meilleure des manières, et encore une fois supprimer ou éviter ce risque, on débute les injections par ce que l'on pourrait appeler une dose test, très faiblement dosée. Avec cette dose test, on est pratiquement certain d'éviter la rétention. Cette dose test risque de ne pas être suffisante en intensité pour être efficace, mais on pourra recueillir déjà les informations qui permettront ensuite d'ajuster la dose pour les injections suivantes. Et donc on va augmenter graduellement la quantité de toxines qui sera injectée. Finalement, on fait avec la toxine botulique la même chose que ce que l'on fait avec n'importe quel médicament. On débute par une dose faible pour voir comment le patient répond à ce traitement, quels sont les effets secondaires, et ensuite progressivement, on augmente la dose jusqu'à se trouver la dose efficace pour le patient. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu et à liker cette vidéo. A bientôt !